Salam à toutes et à tous. Notre recette pour aujourd'hui est dédiée aux amoureux du couscous. Seulement aujourd'hui je vous propose un couscous léger, très bon et facile et surtout surtout rapide à réaliser. Notre couscous est un couscous mozza tomate mozza pesto. Oui oui vous l'avez bien entendu c'est un couscous qui sera servi comme une salade. Donc on va commencer. Moi j'ai déjà pris, j'ai déjà cuit mon couscous. Pour ma part j'ai pris un couscous moyen de chez le renard que j'ai cuit à la vapeur. Donc on le cuit deux fois à la vapeur. Ensuite ce que je vais venir faire c'est mettre du sel et du poivre sur mon couscous. Voilà juste un peu car le pesto est vraiment relevé en goût donc évitez de mettre trop de poivre. Et un peu de sel. Voilà. Ensuite on a deux cuillères à café de pesto et deux bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. On va venir diluer notre pesto dans la crème. Voilà. Pour que ce soit pas trop fort mon goût. Et on met sur notre couscous. Ensuite pour ma part, pour rester vraiment dans l'idée de salade, je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de mayonnaise, de sauce mayonnaise. Après vous pouvez très bien mettre de la moutarde, c'est selon votre goût. Et on mélange bien. On essaie vraiment avec le dos de la cuillère d'aplatir comme ça afin qu'il y ait du pesto un peu partout sur notre semoule. On mélange bien. Et on laisse de côté. Et on va venir découper nos tomates, notre modia. Pour la découpe, rien de plus facile. On va les faire en randelles. Ensuite vous pouvez très bien changer votre forme de découpé. Et on va les faire en randelles. Et on va les faire en randelles. Moi j'ai décidé de présenter mon couscous mozza dans un emporte-pièce Donc rien de plus facile On va mettre notre emporte-pièce Prendre quelques tranches de tomate Et venir couvrir de couscous On rappelle que c'est un couscous pesto Donc essayez de faire une première couche fine Et venir aplatir avec le dos de la cuillère En fait la crème dans notre couscous va permettre de vraiment tenir les graines du couscous Donc quand on va enlever notre emporte-pièce ça risque pas de tomber Quand même on essaye de bien aplatir Et on met par dessus une couche de mozza Et encore une autre couche de couscous Je mets avant une couche fine J'aplatis bien avec le dos de la cuillère Et ensuite je rajoute une bonne cuillère pour aller jusqu'au bout de l'emporte-pièce Pour essayer vraiment d'avoir un aspect lisse Voilà Moi je réserve mon couscous mozza dans le frais Une dizaine, une quinzaine de minutes Donc à la sortie du frigo Ce qu'on a fait, une tranche de tomate et de mozza On a fait le tour Quelques gouttes de sauce de tomate et de pesto Très simple et joli C'est très raffiné Faites-moi confiance Facile, rapide et très bon Restez branché sur notre page Facebook Laissez-nous vos avis, vos commentaires Les photos de vos réalisations Salam Sous-titres par Jérémy Diaz